On m'a plusieurs fois demandé si j'allais interviewer des gens avec mon micro comme ça dans la rue parce que j'ai un micro shotgun un micro canon avec une petite mousse je sais pas si tu vois à quoi ça peut ressembler et en fait je réponds non je m'interview moi-même et dans ma tête je continue la phrase suivante qui est parce que je me trouve intéressant et que j'ai des choses intéressantes à dire et pourquoi je me dis ça parce qu'en fait j'applique à moi même le concept des langages de l'amour les langages de l'amour ça a été initié par gary chapman et ce que dit l'auteur c'est qu'il ya cinq façons d'exprimer de l'amour et ce que j'aimerais te dire c'est que tu es 100% tout temps dans ta tête si toi tu prends pas le temps de t'exprimer à toi-même de l'amour ça va être très compliqué d'avancer dans ta vie perso et dans ta vie pro pourquoi parce que il n'y a pas de neutralité possible dans notre tête en tout cas sur à la fin d'une journée soit on s'est beaucoup critiqué soit on s'est beaucoup aimé et soit il ya les deux mais il ya un solde à la fin la journée et si on ne se complimente pas si on ne se donne s'adresse pas à soi même des paroles valorisantes chaque jour un peu plus on perd confiance en vous et on perd en estime de nous mêmes d'où l'importance de se donner des paroles valorisantes alors je vais vous présenter les cinq langages de l'amour si vous ne les connaissez pas et puis l'idée c'est de réfléchir aux cinq langages parce qu'il n'y a pas qu'une manière de s'offrir de l'amour la première donc ces paroles valorisantes c'est le fait de féliciter congratuler quelqu'un et de dire avec des mots que ce soit clair pas sous-entendu t'es beau t'es belle moi j'aime beaucoup dire à ma fille qu'elle est jolie que je l'aime beaucoup c'est très très important de le verbaliser parfois on veut juste le sous-entendre quand on est en couple depuis des années c'est tellement facile de ne plus dire en mode sous-entendu bah tu le sais en fait j'ai pas besoin de te dire tous les jours que je t'aime bah non en fait c'est important de dire surtout si c'est le langage de l'amour de l'autre parce qu'en fait chacun on est différent chacun est différent et il y a des personnes qui sont plus ouverts à certains langages qu'un autre par exemple un deuxième langage d'amour que je pourrais t'exprimer c'est te présenter c'est les cadeaux moi j'ai jamais 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 été cadeau parce que j'ai pas été élevé comme ça mais par contre j'ai appris à l'être à l'accepter de plus en plus et offrir un cadeau et un geste d'amour un troisième ça peut être le les services rendus quand tu rends service à quelqu'un quand tu aides quelqu'un pour installer un meuble pour l'aider à faire du baby sitting pour lui faire un repas des choses comme ça en ce moment on a pas mal de gens qui nous aident à préparer le postpartum cette période où mon épouse aura accouché et une période durant laquelle bah ça va être compliqué avec les deux jumelles et notre fille et vie de de faire les choses du quotidien donc il ya des gens qui nous aident et c'est hyper précieux autre langage de l'amour c'est le toucher physique ça je me souviens que adolescent j'étais allé à un camp avec mon église et un des responsables était très fraternel et souvent me mettait une table dans le dos pour m'encourager avec un grand sourire et au début ça me mettait mal à l'aise parce que pareil à la maison on n'était pas du tout tactile mes parents n'étaient pas du tout câlin vraiment c'était vraiment pas notre truc une culture chinoise à l'ancienne et quand ce grand frère me tapait sur l'épaule pour m'encourager pour me dire c'est bien etc au début c'était désagréable et j'ai commencé à y prendre goût et aujourd'hui dès que je peux je fais la même chose à d'autres personnes je vais aller taper sur l'épaule de quelqu'un je vais aller le toucher un petit peu alors je le fais au gars parce que aux filles c'est plus délicat sauf aux filles de la maison et donc ça c'est aussi hyper important et un dernier c'est le moment les moments de qualité c'est passé du temps ensemble et ça quelle fois c'est compliqué à comprendre par exemple surtout pour les hommes j'ai envie de dire si on stéréotype un petit peu après une longue journée de travail ce dont on a envie c'est de s'isoler de regarder sa série de jouer et c'est bon quoi notre femme elle sait qu'on l'aime et on a ramené de l'argent après une journée de travail et puis toute façon on fera la vaisselle après et puis toute façon on passe du temps le week-end ensemble donc c'est bon bah non c'est pas bon surtout si votre conjointe ou votre conjoint bah à ce langage de l'amour maintenant ce que je vous ai dit à trois aspects alors il ya l'aspect interpersonnel dans votre vie privée je vais pas aller plus loin je pense que vous avez compris l'idée même si c'est extrêmement important voilà c'est extrêmement important il ya le deuxième aspect j'ai commencé à à vous partager qui est le fait de s'aimer soi même donc moi je me donne des paroles valorisantes je sais pas si ouais je me donne des paroles valorisantes et je m'offre aussi des cadeaux parce qu'on m'offrait pas de cadeaux à l'époque là par exemple parce que on a fait un bon mois de novembre ça faisait six mois que je voulais m'acheter des airpods pro ce que j'ai eu la bonne idée dans de les perdre il ya deux ans trois ans maintenant et du coup comme on a eu plutôt un bon résultat pour m'encourager et pour me donner de l'amour et les devons de perdre toute façon eh ben j'ai décidé de m'acheter des airpods pro je vais pas attendre que les autres m'offre des cadeaux les paroles valorisantes je les fais les moments de qualité quelquefois quand je me retrouve seul juste j'ai envie de jouer à sur mon téléphone tout seul après des appels où je suis fatigué eh ben ça c'est aussi m'accorder de l'amour c'est des moments de qualité avec soi même je pense que les introvertis c'est ce qu'ils font c'est juste que voilà il ya pas de mots qui sont mis là dedans et les gens comprennent moins bien du coup en fait quand tu es introverti que tu passes du temps seul c'est que tu passes un moment de qualité avec toi même or le toucher physique bah pour le coup c'est pas trop c'est un peu délicat de le faire soi même mais j'ai quand même des clientes qui m'ont montré une fois une immersion qui se prenait dans les bras je sais pas si tu imagines un peu tu croises tes bras et tu prends un peu les épaules tu vois eh ben j'essaie de le faire là mais j'ai un manteau bon je devrais peut-être essayer parce que ça vait du bien quand même donc ça aussi ça marche et reste quoi les services rendus à soi même alors ça c'est un peu tiré par les cheveux mais on peut le tourner aussi comme ça moi je vous ai fait part du fait que j'étais très gratification immédiate eh ben quelques fois je fais des choses des rares fois je fais des choses et merci à mon équipe de m'aider sur ça pour mon futur moi je fais des choses qui apportent pas de valeur dans l'immédiat par exemple quand on vient de faire une campagne là au mois de novembre on a fait plus de 40 000 euros de vente sur le mois de novembre j'ai pris le temps de faire un bilan de ce qui a marché ce qui n'a pas marché de des clients sont pour analyser les clients venez d'où et d'où et en fait par rapport aux urgences que j'ai eh ben ça servait à rien sur le court terme et c'est pour ça que pendant très longtemps je faisais pas ce genre de bilan mais en faisant ça je rends service au l'ingaine du futur parce que l'ingaine du futur quand il va refaire une campagne de challenge il va pouvoir se remémorer et voir de manière chiffrée tout ce qui a été bien tout ce qui n'a pas bien marché et ça le lignan du futur il kiffe de ouf vraiment c'est un délice à chaque fois de pouvoir revoir des bilans j'ai du coup je t'ai parlé de comment le faire pour aider les autres pour aimer les autres pour t'aimer maintenant évidemment ça marche aussi avec tes clients si ce n'est que ben cet amour doit être dosé doit être adapté ok par exemple le toucher physique moi si j'ai une cliente je vais pas la prendre dans mes bras chaque fois qu'on se voit une session quoi ça faudra vraiment qu'elle soit en pleurs etc etc et puis bon la plupart du temps on fait ça via zoom en plus la plupart du temps 99% des sessions que je fais se font via zoom mais par contre les paroles valorisantes indispensables indispensable 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 tout le temps tout le temps toutes les cinq minutes il doit y avoir une parole d'encouragement et moi une chose je vais pas vous présenter dans les dans le détail tous les types de paroles valorisantes que je donne mais il ya un truc que je fais depuis quelques temps et qui marche énormément c'est la chose suivante c'est que avant je faisais des gens courageux voilà le co le client avance dans une mauvaise direction et moi je veux pas le troubler je veux pas le décourager donc je lui donne un demi conseil une demi réflexion pour pas pour que ce soit écologique pour la personne aujourd'hui ce que je fais quand on a un peu plus avancé dans les relations avec la personne c'est que je suis beaucoup plus cash je suis beaucoup plus courageux dans ce que j'ai envie de lui présenter je suis beaucoup plus authentique mais dire tout simplement et je vais lui dire ce que je pensais être bon mais tout de suite après ou avant que quelquefois je l'anticipe je dis écoute là c'est un partage d'expérience tout ce que tu fais c'est top c'est génial tu as bien avancé voici ce qui pourrait être optimisé en tout cas je te dis de manière froide il n'y a pas d'émotion il n'y a pas de jugement j'aimerais juste que tu vois que que tu peut-être avance un peu plus vite que moi moi j'ai mis 10 ans avant de comprendre ça mais évidemment quand je te dis ça avec autant d'assertivité tu pourrais mal l'interpréter j'aimerais juste préciser que ce que je veux là c'est avec amour et bienveillance t'aider à y voir plus clair et à prendre de l'avance sur certaines choses et je vais enrober mon conseil qui peut paraître dur et décourageant j'ai presque envie de dire mais par des paroles d'encouragement en mode c'est bien ce que tu fais déjà bravo comment on peut aller plus loin tu vois un peu l'idée plutôt que faire comme avant et d'être tout mignon tout timide tout gentil je veux pas la brusquer donc ça c'est une manière d'exprimer une parole valorisante à tes clients tu peux offrir des cadeaux à noël à la fin du coaching en début de coaching alors un truc que je faisais à l'époque et que je ne fais plus du tout mais j'ai tellement kiffé ça c'est juste que c'était pas c'était plus adapté disons parce que le comment dire en tant que dirigeant on a un temps limité donc on peut pas tout faire mais au moment donné ce que je faisais c'est que aux clients on envoyait des colis avec des fascicules un stylo des cadeaux il y avait quoi même une fois des clés usb avec nos vidéos de formation etc etc et waouh c'était génial c'était magnifique donc les clients kiffaient kiffaient de ouf et dans un idéal j'aimerais continuer à pouvoir faire ce genre de choses les services rendus parfois ça peut être alors nous on le fait pas trop mais vous pouvez tu peux vendre une forme de coaching où tu inclus une part de prestation de service par exemple moi typiquement en tant que business coach pour les coachs pourrais proposer un service de création de tunnel de vente en bonus je pourrais proposer un service de template alors de de publicité voilà tu as besoin de faire des publicités je fais la publicité pour toi c'est quelques exemples donc vois toi comment tu peux faire certaines choses les moments de qualité forcément ça c'est ce qui est le coeur de votre activité c'est d'offrir ce temps là donc on a vu quoi les moments de qualité les paroles valorisantes les services rendus les cadeaux et le chef et ce qui fait la puissance du coaching selon moi c'est vraiment ça c'est votre capacité je mette je me remette au tutoiement parce que j'ai comme tu peux le voir j'ai hésité beaucoup entre les deux allez je tutoie c'est ta capacité à exprimer ton amour qui va faire que tu es un bon coach au delà de des basiques et l'écoute le questionnement etc évidemment mais si tu es un coach qui offre de l'amour ça peut être énorme comme bénéfice le problème c'est quand on essaye de coacher avec notre tête parce qu'on a été formé dans des écoles où on veut absolument appliquer certains principes etc etc moi je t'invite vivement à coacher avec ton coeur et si ce principe t'intéresse je t'invite vivement à t'inscrire au webinaire de l'avant je te dis en avant première il y aura des cadeaux et parmi le cadeau il y aura la possibilité de partir de rejoindre l'académie coach de transformation parmi les tout premiers de 2024 ok on va lancer des nouvelles choses pour 2024 si tu es intéressé je t'invite vivement à t'inscrire au webinaire parce qu'on va annoncer ça durant le webinaire et si tu es déjà client de l'académie et ben on te présentera comment tu peux aussi participer à ce genre de bonus donc hâte de te retrouver au webinaire du 12 décembre et j'ai une bonne nouvelle pour toi si tu n'es pas disponible le 12 décembre tu peux t'inscrire au webinaire du 19 décembre c'est les deux derniers webinaires de l'avant qu'on fait avant l'année prochaine et ce sera pas avant février mars donc je t'invite vivement vivement à t'inscrire si t'es dispo ciao 1 m 1 m 1 m m 1 1 2 2 1 – Sous-titrage FR 2021